C'est très essentiel, madame, c'est sûr. Mais rendez-vous compte, avoir une poche de chaque côté, à vie, c'est compliqué, à vivre. Et tandis que là, je n'en ai plus, je suis... Comment je dirais ça, moi ? Je n'ai même pas les mots pour vous le dire. À 52 ans, William fait partie des quelques dizaines de patients au monde qui, malgré une tumeur infiltrant le rectum et la prostate, a pu être opéré et guéri sans mise en place de poches urinaires et fécales. Une intervention aussi innovante que rare et aujourd'hui encore améliorée ici, au CHU de Bordeaux, avec une première chirurgie robotique mondiale. La véritable première ici, c'est le fait de pouvoir réalier cette chirurgie avec cet appareil double console sans ouvrir l'abdomen du patient, tout en évitant ses poches. L'idée étant bien entendu de guérir le patient de son cancer, mais également de lui assurer une qualité de vie optimale. À la place de la longue incision sur l'abdomen des patients, le robot laisse lui seulement 5 incisions de 8 mm. Surtout, cette technique avancée avec sa double console permet à deux spécialistes d'opérer ensemble. La vraie plus-value de travailler ensemble, c'est qu'on va pouvoir reconstruire derrière à la fois l'appareil urinaire devant et l'appareil digestif derrière. Et un chirurgien urologue n'est pas capable de reconstituer l'appareil digestif de la même manière qu'un chirurgien digestif et vice-versa. Ces partages d'expérience et cette collaboration pluridisciplinaire permettront à l'avenir de multiplier ici ces premières chirurgicales dans l'intérêt toujours du mieux vivre du patient.